Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de mon syndicat de base, le syndicat des agents territoriaux de la ville de Besançon et du grand Besançon qui m'a mandaté pour ce congrès confédéral. Je vous apporte également le salut fraternel de la Fédération des personnels des services publics et de santé, des 900 mandats que les délégués présents à ce congrès représentent et des 2500 syndicats qui composent la fédération. Mes camarades, un petit point de situation concernant notre fédération. Pour ceux qui pourraient se poser des questions sur la ligne de la Fédération des personnels des services publics et de santé, je veux les rassurer, nous n'avons pas changé. D'ailleurs, je vous invite à relire l'intervention de notre fédération lors du dernier congrès confédéral de Tours et je ne vais vous citer que quelques éléments de cette intervention. Oui, la question du rapport de force, oui, la question de la grève interprofessionnelle est posée et bien entendu, nous devons tout construire pour parvenir à réussir cette action qui vise l'efficacité pour les revendications. C'est l'indispensable. Nous en avons la responsabilité. Nous sortons d'une séquence électorale qui a vu les listes forces ouvrières gagner les élections. Alors oui, levons-nous, allons-y franchement, discutons des conditions de mobilisation de ce rapport de force. Et oui, construisons la grève interprofessionnelle parce que c'est tous ensemble que nous y arriverons. C'est de ce point de vue que nous arriverons à faire reculer le patronat et le gouvernement. Alors mes camarades, ce discours tenu il y a trois ans est toujours et encore plus d'actualité. En effet, aujourd'hui, il y aurait-il eu un changement majeur qui nous incite à réviser notre position ? Les réformes annoncées engagées par le gouvernement, fidèles au programme du président de la République, correspondent-elles à l'attente des salariés, des retraités, des chômeurs ? C'est une attaque en plus, mes camarades, sans précédent que subit le service public et ses agents au travers du programme Action publique 2022. L'attitude de nous gouvernants, mes camarades, vis-à-vis des organisations syndicales et la mentale du dialogue social, savent-ils ce que cela signifie ? L'on nous parle aujourd'hui d'échanges, mais pour quoi faire ? La méthode utilisée pour les soi-disant négociations de la fonction publique est la même que pour les ordonnances. Dans l'hospitalière comme dans la territoriale, c'est une destruction programmée du statut, c'est une destruction du service public de proximité, c'est une destruction des principes de notre République. Alors, oui, pour notre fédération, nous avons pris nos responsabilités avec nos instances et nos syndicats. Fidèles à la résolution de notre congrès fédéral de Reims en novembre 2015, et dans la continuité de la résolution du congrès confédéral de Tours, nous avons organisé en mars 2017 une journée de grève et d'action, qui fut une réussite avec une manifestation à Paris qui a réuni plus de 35 000 manifestants. Pour réaffirmer notre opposition à la suppression massive de postes et de lits dans les hôpitaux, et dénoncer une fois de plus les conséquences catastrophiques sur le service public des différentes réformes touchant tant l'hospitalière que la territoriale. Au-delà des actions menées dans le cadre de l'interfonction publique, nous avons organisé une conférence suivie d'une grève dans les EHPAD, une mobilisation des médecins hospitaliers et des urgentistes, et toutes les semaines, mes camarades, ce sont des mouvements qui sont initiés dans les hôpitaux et les collectivités locales. Et le 6 juin, nous organiserons une conférence sur les conséquences des différentes réformes territoriales. Et oui, mes camarades, lors de ces conférences, de nombreux camarades témoignent de leur souffrance, témoignent de leur mal-être, des conditions désastreuses de prise en charge des patients. En effet, mes camarades, peut-on aujourd'hui accepter que dans les EHPAD, les résidents ne bénéficient que d'une douche par semaine, faute de personnel ? C'est cela, dans notre République, la considération que nous avons pour nos anciens ? Et ce n'est pas la mesurette annoncée par Buzyn qui va solutionner ce problème ? Et là aussi, mes camarades, silence du côté de l'Elysée. Peut-on accepter que dans les services d'urgence, les personnels soient obligés de faire des choix de priorité de soins en fonction de l'âge du patient ? Tout cela par manque de personnel ? Et là aussi, mes camarades, les annonces gouvernementales quant à l'augmentation de l'objectif national de l'assurance maladie qui va bénéficier aux hôpitaux, la réalité est tout autre. C'est une cure d'austérité imposée une fois de plus à l'hôpital public, une cure de 1,6 milliard d'euros. Peut-on accepter, mes camarades, que les 340 collectivités les plus importantes se voient obligés de signer avec l'Etat un contrat de limitation des dépenses qui entraînera, comme annoncé, des diminutions d'effectifs et des fermetures de services ? Peut-on accepter, mes camarades, que dans les collectivités territoriales, l'on ferme des centres de loisirs qui souvent bénéficient aux enfants de familles de faibles ressources, faute de moyens et de personnel ? Peut-on accepter, mes camarades, que l'on remette en cause de temps de travail, les régimes immunitaires, les avanchements d'échelons et de grades ? Alors, mes camarades, il nous fera agir, parce que le 6 décembre, nous avons nos élections professionnelles et les agents jugeront effectivement l'action de l'EFO. Alors, mes camarades, bien entendu que la Fédération soutient l'ensemble des mouvements d'aujourd'hui, y compris les cheminots où nous avons dressé à nos syndicats de base une demande de soutien, qu'elle soit physique ou aussi financière. Alors, mes camarades, nous sommes et nous resterons les garants de l'ancien monde. Un monde où la justice sociale n'est pas un mot, un monde où liberté, égalité, fraternité ne sont pas des termes du passé, mais sont la conception syndicale que nous avons d'une société plus juste. Oui, mes camarades, ce congrès est le moment privilégié donné au Bureau confédéral et au nouveau secrétaire général la capacité, au travers de nos résolutions, de continuer l'action de notre Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Alors, oui, mes camarades, restons fidèles à nos valeurs, en particulier d'indépendance. Relevons la tête et résistons, et nous ferons encore une démonstration à l'occasion de la journée Interfonction Publique du 22 mai. Oui, je sais, mes camarades, c'est pas toujours facile d'accepter nos différences, mais rappelons-nous, mes camarades, les paroles de notre camarade Robert Bottreau, lors du congrès constitutif de la Confédération Générale du Travail en 1948. Je le cite. Notre congrès, il fera la preuve que la parole est rendue aux syndiqués, qu'ils peuvent s'exprimer librement et souverainement. Il y aura des nuances de pensée, sans doute. Cela ne fait rien. Nous sommes unis par le désir de l'indépendance syndicale. Nous sommes attelés à une même tâche. Nous sommes pour mener un seul et même combat. N'ayons qu'un but final. Mettons-nous au service du monde ouvrier. Servons-le loyalement. Servons-le fidèlement. Éclairons-le parce que c'est nécessaire. Élevons-nous, camarades, à la hauteur et même au-delà, du grand drame qui se joue dans le monde. Et pour cela, comme pour autre chose, disons, entre les blocs antagonistes, nous ne voulons ni choisir, ni disparaître. Nous voulons exister. Vive la liberté, mes camarades. Vive la fédération des personnels des services éthiques et de santé. Et que vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Je vous remercie.